Chers amis, un jour le rave, le Maguid de Trisque, s'est rendu dans la ville de Broudi. Dans cette ville-là, il y avait une Brite Mila qui était censée se produire. Et ce rave-là, le Maguid de Trisque, était censé être le Sandak, l'homme qui s'assoit sur la chaise et sur lequel on pose le bébé lors de la Brite Mila. Lorsque le rave est arrivé dans cette ville-là, le grand rave de cette ville, qui s'appelle le rave Shlomo Kluger, lui aussi, il était censé être Sandak, à peu près au même moment, lors d'une autre Brite Mila. Voilà qu'il y a eu un très très grave problème. C'est que le père du bébé, juste au moment où on devait procéder à la Brite Mila, il est tombé très 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 gravement malade et il était sur le point de mourir. Or la coutume dans cette ville de Broudi, c'est que dans un tel cas, si Hasbe Shalom, le père du bébé, risque de quitter ce monde dans les heures qui suivent, on ne procède pas à la Brite. On attend qu'il meure, comme ça ensuite on peut appeler le bébé au nom de son père. Et donc, les gens étaient en train d'attendre que cet homme-là meure, de sorte à pouvoir faire la Brite ensuite, et pouvoir donner au bébé le nom du papa. Voilà que lorsque le Rav Shlomo Kluger arrive, il voit les gens qui sont comme ça, presque prêts à faire la Lévaïa, parce que la mort était censée être imminente. Et le Rav dit non, 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 aucune Lévaïa, rien du tout. On va maintenant procéder à la Brite Mila, avant que le père meure. Bezra Tachem, qui ne meurt pas, on va faire maintenant la Brite Mila. Et comme le Rav, le Magui de Tris qui était dans la ville, le Rav Shlomo Kluger dit, faites-le venir lui aussi. Le Magui de Tris qui arrive, le Rav Shlomo Kluger s'assoit sur la chaise de Hassan d'Akaot et dit, allez, on procède à la Brite Mila. À peine la Brite Mila commençait, le père, qui était allongé à cet endroit-là, sur son lit de mort, on voit que son visage se transforme un petit peu. Il commence à aller mieux. Au moment où on arrive à la bracha de l'Achnissovi Britoche d'Abrah Mavinu, que le père est censé réciter, le père allait déjà tellement mieux qu'il a pu réciter la bracha. Et l'histoire raconte que le père ensuite va aller beaucoup mieux et qu'il va guérir et qu'il va vivre de nombreuses années. Lorsque le Rav Shlomo Kluger sort de cet endroit-là, il dit à celui qui est à ses côtés, ma guide de Tris, qu'est-ce que tu crois ? Tu crois que j'ai fait ici des miracles ? Mais non, moi je ne pense pas que c'est un miracle. Tu veux que je te dise d'où j'ai appris ce comportement-là, de procéder à la Brite immédiatement et d'où j'ai su que peut-être que grâce à la Brite, le bébé allait aller mieux ? Il y a écrit dans la paracha de Vayera, il y a trois hommes qui sont venus, qui se sont présentés à Avraham, à Vinou. D'Irashi, c'était qui ces gens-là ? C'était des anges. Un qui est venu pour annoncer la bonne nouvelle à Sarah qu'elle aurait un enfant. Un qui est venu pour bouleverser toute la ville de Sdôme. Et un qui est venu pour guérir Avraham. Après la Brite Milah. Parce qu'un ange, il ne fait qu'une chose. Et Réphael, après qu'il ait guéri Avraham, ensuite il a été pour sauver l'autre. Dis Rav Shlomo Klugeach, je ne comprends pas. Il n'y a pas assez d'anges. Il n'y a pas assez d'anges en haut qui auraient pu se préoccuper de guérir Avraham à Vinou. Pourquoi il y a eu besoin d'envoyer un ange sur terre ? Et c'est cet ange-là qui va ensuite, physiquement, protéger l'autre. Il n'y a pas assez d'anges en haut. Pourquoi on a eu besoin d'envoyer un ange sur terre ? Dit le Rav, et bien moi je me suis dit la chose suivante. L'autre, il n'avait pas suffisamment de mérite. Pour protéger l'autre, on ne pouvait pas envoyer un malard directement du ciel. Il y a eu besoin qu'on envoie un ange pour sauver Avraham. Et Avraham il méritait qu'on lui envoie un ange pour guérir Avraham. Et cet ange-là, une fois qu'il était déjà sur terre pour venir et pour guérir et soigner Avraham, et bien au passage, il pouvait aussi aider les gens qui n'ont pas tellement de mérite en la personne de l'autre. Mais envoyer un ange que pour l'autre, ce n'était pas possible. Donc on a envoyé un ange exprès pour Avraham, pour guérir Avraham. Et au passage, cet ange-là, et bien il a permis de sauver l'autre. C'est dire à Bichelmo Kluge, et bien là je me suis dit pareil. C'est possible que le père du bébé n'ait pas suffisamment de mérite pour qu'on puisse envoyer un ange exprès pour lui pour le guérir. Alors moi je me suis dit, il n'y a pas de problème, on va procéder à la Brit Mila. Comme ça, Eliyahu Hanavi va venir. Parce que chaque Brit Mila, Eliyahu Hanavi vient. Et lorsque Eliyahu Hanavi va venir, et bien au passage, puisque Eliyahu Hanavi est déjà là pour le mérite du bébé, et bien il pourra guérir le père. Et c'est effectivement ce qui s'est produit. C'est de là que j'ai appris qu'il y avait cette possibilité-là, que quelquefois, quand un ange vient, et bien au passage, il fait des grandes choses. Et c'est grâce à ça que le père a guéri. Colle-toi mes chers amis, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada